Bonjour, c'est Ursula, on est le 30 janvier 2023, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ce matin j'ai apporté une vidéo sur le temps dans lequel nous sommes, les temps qui sont accomplis et il nous reste juste à demeurer à l'endroit où nous sommes, nous dépouillant des œuvres de la chair et revêtant notre corps céleste. Amen. En pratiquant les œuvres que le Père attend de nous. Amen. Ce matin j'ai apporté une vidéo dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je viens apporter celle-là en complément. Le temps de faire une image à la bête. Amen. Dans l'Apocalypse 13, le verset 15, il est dit ceci. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fût se tuer. » Pardon, c'est le verset 14 que je voulais lire. Verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Dix ans aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. » Tous les habitants de la terre avaient été appelés à faire une image à la bête. C'est-à-dire, ils avaient été appelés à donner leur point de vue sur la bête. Amen. Alors, que ce soit par un dessin, que ce soit par le fruit de leur lèvre, tous les habitants de la terre devaient donner, Amen, devaient noter la bête. Et, je suis allée chercher le sens, n'est-ce pas? Parce que c'est une phrase qui est là, qui me dit quelque chose. Alors, j'ai pris le temps, depuis quelques jours je cherche, n'est-ce pas? Pour savoir ce que ça me dit. Alors, c'est dit, c'était de laisser l'âme de la bête parler. Amen. L'âme de la bête devait parler. Elle devrait se décrire. Amen. Et, vous savez que c'est notre âme qui nous dévoile. Amen. Ton âme dit qui tu es. Tu as beau dire que tu es A ou B, mais ton âme va révéler qui tu es. Et l'âme révèle qui nous sommes comment, au moment de notre transformation. Alors, l'âme nous dit si cette personne est corrompue ou bien si elle a atteint le stade d'incorruptibilité. C'est l'âme de la personne. Et nous, nous n'avons pas un contrôle dessus, n'est-ce pas? Dieu lui-même a décidé de révéler à l'être humain son propre âme. Comment? Par la transformation de nos corps de corruptible en incorruptible. En Corinthien 15, le verset 50, voilà ce que ça dit. En Corinthien 15, le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts resisteront à l'incorruptible et nous, nous serons changés. Nous qui sommes vivants, nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engoutie dans la victoire. Au mort où est la victoire, au mort où est ton éguillon. Alors, nous sommes dans ce temps où tout un chacun est appelé à faire une image à la bête. À donner son opinion sur la bête. Et ce qui est là, c'est que si tu n'as pas fait le travail de changer ton âme en laissant de côté les choses de la chair, tu donneras une image à la bête ou bien tu feras une image à la bête semblable à ce qui est en toi. Mais si tu as eu à faire le travail de nettoyage à ton propre niveau, tu donneras une image à la bête semblable à l'image que Dieu va dire de la bête. Il y a juste deux types de personnes sur la terre. Et Dieu nous a appelés n'est-ce pas à quitter les œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. C'est ça qu'il nous a appelés tous à faire. On va lire qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Colossiens. Dans Colossiens 3, notre Seigneur nous dit « Faites donc » le verset 5 « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impurité les passions les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant maintenant c'est quoi ? Maintenant nous avons Christ, n'est-ce pas ? Alors c'est dit « Renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Mais qui a créé l'homme nouveau ? C'est Christ. N'est-ce pas ? Christ a créé l'homme nouveau. Nous sommes appelés à revêtir Christ à tous les jours. Romains 13 le verset 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair revêtez-vous de Christ. Colossiens 3 le verset 10 Ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. C'est-à-dire Christ. Je ne fais que répéter parce qu'il est important qu'on enregistre ce que l'esprit est en train de nous dire. Parce qu'on est dans le temps où par le déclenchement notre Dieu qui donne l'ordre on ne pourra rien faire d'autre quand l'ordre est donné pour que le changement de corruptible à incorruptible se fasse alors tout ce que nous sommes en train de faire sera exposé. Si tu as passé ton temps à te déplier les oeuvres de la chair alors tu seras transformé de corruptible à incorruptible. Mais si tu as plutôt passé le temps à ne pas faire de tes devoirs l'image que tu vas donner à la bête elle sera conforme à ta propre image c'est-à-dire que tu vas te retrouver à adorer la bête. Tu ne vas pas te retrouver avec Christ tu vas te retrouver à adorer la bête parce que tu faisais la même chose. Chacun avait ses vices bien sûr. Éphésiens 4 verset 24 Je vais lire à partir du verset 17 Voici donc ce que je dis pour commettre pour commettre pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller Notre vieil homme se corrompt c'est-à-dire on a donné notre vie à Jésus et notre vieil homme peut encore connaître la corruption Pourquoi ? Parce que nous convoitons à nouveau notre vie passée Nous repensions à ces choses que nous faisions qui n'étaient pas bien mais nous repensions à ça comme en regrettant cette vie-là qu'on avait avant Une fois qu'on regrette l'ancienne vie on est en train de se corrompre à nouveau on est en train de se salir à nouveau Et Paul dit que nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence le verset 23 et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu selon une justice une sainteté que produit la vérité C'est-à-dire que si toi et moi nous marchons dans la vérité l'homme nouveau sera créé en nous Et la vérité elle se trouve où ? Elle se trouve en Christ Elle ne se trouve pas dans le monde Elle ne se trouve pas dans les valeurs du monde Elle se trouve en Christ Et la seule manière pour toi et moi d'avoir la vérité c'est de lire notre Bible C'est d'être en communion avec Dieu C'est d'être en intimité avec notre Dieu C'est la seule manière pour toi et moi Sinon tous nos efforts risquent d'être entachés par les corruptions de ce monde On doit faire des choix drastiques de nous séparer des choses de ce monde des voies de ce monde On doit faire cet effort-là Paul dit le verset 25 C'est pourquoi renoncez au mensonge que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres Renoncez Tournez le dos au mensonge Tournez le dos à votre vie passée Tournez tout simplement le dos aux choses de ce monde Tournez le dos Verset 29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent Qu'il ne sorte aucune parole mauvaise On doit faire cet effort-là Pendant que on se dépouille on se saint on se prive de toutes ces choses que notre cher aime Pendant qu'on est en train de faire ça on est en train de revêtir Christ C'est seulement ainsi que nous allons aussi revêtir l'incorruptibilité quand Christ viendra quand Christ donnera le signal pour que la dernière trompette sonne notre corps sera changé de corrective à incorrective parce qu'on a passé le temps à se dépouiller On n'a plus passé le temps dans les convoitises de ce monde dans les choses de la chaîne Non, non, non On passe tout simplement le temps à se dépouiller à être unis plus que jamais à Christ à demander pardon pour nos péchés à renoncer à toutes ces choses-là qui nous gardent captifs et à nous séparer s'il le faut des personnes avec qui on ne peut pas continuer de marcher Le verset 13 Ephésiens 4 ça dit Ephésiens 4 le verset 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans le moyen de la séduction mais que professant la vérité dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement sur la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité C'est le seul moyen nous sommes un corps Amen si je suis souillé et que toi tu ne l'es pas je te souille donc il est de mon devoir de me dépouiller des choses qui me gardent captive il est de mon devoir il est de ton devoir de te dépouiller des choses qui te gardent captive dans le monde et puis pendant que chacun fait son devoir nous allons parvenir à cette perfection-là à cette unité-là que le Père attend de chacun d'entre nous et quand la transformation de nos corps sonnera alors en un clin d'œil nous serons changés de corruptible à incorruptible c'est un travail d'abord de notre volonté ensuite un travail de programme Amen c'est à toi de t'organiser de décider de couper de ces choses que tu aimes c'est à toi de les couper que ce soit au niveau de la nourriture que ce soit au niveau des différentes activités au niveau des différents loisirs tu dois couper au niveau des relations tu dois couper tu dois couper quand tu sais que quelque chose ne satisfait pas Christ tu coupes parce que tu ne veux pas attrister celui que ton cœur aime n'est-ce pas Apocalypse 3 le verset 5 je vais commencer à 3 rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repeins-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs celui qui vaincra donc alors que nous passons notre temps à revêtir Christ c'est pour que nous puissions être déclarés vainqueurs nous ne sommes pas déclarés vainqueurs parce qu'on a de notre vie à Christ non c'est un début et il y a une marche à faire donc tu donnes ta vie à Christ maintenant tu marches sur la marche de la sanctification la marche de la purification tu marches sur cette marche là et à un moment donné tu seras déclaré vainqueur par notre Dieu alors et seulement alors là le Seigneur te donnera ton vêtement blanc voilà pourquoi il dit je viens comme un voleur ne sois pas trouvé nu Apocalypse 16 le verset 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte il vient comme un voleur alors que nous ne savons pas quand il va venir nous ne devons pas perdre le temps mais nous devons nous dévêtir des choses du monde et revêtir Christ c'est seulement là que nous serons trouvés être vêtus si tu n'as pas revêtu Christ alors selon ce qui est écrit ici tu seras trouvé nu tu dois t'organiser pour revêtir Christ et Christ a ses valeurs il nous a dit comment marcher il nous a dit comment l'aimer observer ses commandements pratiquer ce que le Père aime pratiquer cette religion saine visiter les malades venir au secours des personnes dans le besoin et renoncer complètement à nous afin que lui il puisse vivre sa vie en nous c'est ça que Christ attend de chacun d'entre nous et c'est un travail volontaire un travail studieux tu dois être studieux dans ce qu'on te demande c'est pas un travail à dents de scie où aujourd'hui tu t'organises pour te dévêtir et demain tu t'en vas quand tu revêtis les choses du monde non 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 c'est un travail où tu marches tu gravies tes marches ou bien tu montes n'est-ce pas ta montagne c'est ce travail là parce que ton but c'est d'arriver où Dieu demeure parce que Dieu demeure à la montagne et qui arrive là-bas c'est celui qui a les mains pures le psaume 24 nous sommes tous appelés à travailler sur notre personne tous ceux qui ne travailleront pas sur leur personne Jésus leur dira je ne vous connais pas il le leur dira je ne vous connais pas 2 Corinthiens 5 le verset 2 2 Corinthiens 5 excusez-moi 2 Corinthiens 5 le verset 10 c'est ça dit car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps dans le corps où nous sommes là c'est là que nous sommes notés nous ne sommes pas notés quand nous arriverons de l'autre côté non 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 nous sommes notés ici dans ce corps là comment est-ce que nous nous comportons comment est-ce que nous traitons les autres notre environnement que faisons-nous au quotidien c'est ça que notre Dieu regarde nous sommes notés à tous les jours les anges sont là nous sommes notés nous devons donc prendre au sérieux notre conversion Amen et si ça fait 10 ans que nous avons été que nous nous sommes convertis et que nous ne marchons pas selon Christ il est important qu'on puisse se repentir demander pardon à Dieu et retourner à l'école de Christ ce n'est pas vrai que c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus Christ que quand Jésus Christ va venir il va te prendre non 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 c'est pas ça si tu as donné ta vie à Christ ceux qui appartiennent à Christ on les voit dans leur vie au quotidien ils passent le temps à se dépouiller ils ne passent pas le temps à s'asseoir devant la télévision à aller dans les bars à faire les choses du monde non non ils s'assoient au pied de Jésus ils attendent leur enseignement de Jésus ils se dépouillent et puis ils pratiquent ce que le père attendu à tous les jours je vais terminer en lisant 2 Corinthiens 4 excusez-moi c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu l'évangile de la gloire de Christ c'est ça l'image de Dieu si tu ne lis pas ton évangile où est-ce que tu vas voir Dieu l'évangile de Christ c'est l'image de Dieu ça dit que plus tu lis plus tu seras imprégné de l'image de ton père mais si tu ne lis pas et que tu veux juste zapper des messages par-ci par-là tu ne vas pas aller loin avec ça tu as besoin de te nourrir de repas solides et la meilleure façon c'est de prendre ta Bible toi-même de dégager du temps pour ton Dieu du temps pour lire ta Bible du temps pour prier du temps pour intercèder pour les autres et du temps pour faire des bonnes oeuvres aller visiter les malades donner à manger à ceux qui sont dans le besoin et puis évangéliser tu as besoin de cela ça c'est les tâches de tout enfant de Dieu verset 5 nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle Amen voilà un peu ce que Dieu attend de nous ne fuyons pas la persécution ne fuyons pas l'épreuve ça fait partie mais concentrons-nous Amen à être l'image Amen de Christ dans la société là où nous nous trouvons et la seule manière c'est que nous puissions prendre le temps Amen pour nous dépouiller alors que nous nous dépouillons nous sommes en train de laisser les choses corruptibles Amen et nous sommes en train de revêtir l'incorruptibilité Amen alors la corruption je suis allé regarder dans la concordance grecque c'est le 53 56 et puis c'est 10 c'est la destruction c'est voué à périr c'est l'enfer c'est ça la corruption alors quitter la corruption c'est quitter le chemin de la destruction alors revêtir l'incorruptibilité c'est revêtir l'éternel le perpétuel l'immortalité et puis je pense que c'est le c'est le 816 Amen alors 816 ou 836 on dirait que je ne l'ai pas noté je suis désolée alors on ne peut pas en même temps marcher selon Christ et en même temps aimer le monde et puis pratiquer les choses du monde on doit choisir pendant qu'on choisit Christ alors on a choisi l'incorruptibilité ainsi quand le signal sera donné nous passerons de corruptible à incorruptible c'est la seule manière ça ne peut pas être autrement je viens de nous encourager tous à prendre notre courage à demain et à renoncer à ces choses que notre coeur aime et à épouser les valeurs de Christ afin d'être trouvé conforme quand il reviendra dans sa gloire Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia Saïbini Sous-titrage Société Radio-Canada